Bonjour et bienvenue dans Very Hard. Vous connaissez sans doute les antisèches, ces petits mots servant à tricher lors des contrôles. Cela tombe bien car dans l'esprit, c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Et tout particulièrement d'un accessoire qui y fut dédié. Dattel, une société anglaise fondée en 1980, débuta son activité en vendant des postes radio Citizen Band. Peu de temps après, apparu un périphérique qui allait rendre cette firme célèbre, l'Action Replay. D'abord disponible sur Commodore 64, puis sur Amiga, la fonction première de ce périphérique était de manipuler la mémoire de l'ordinateur. Mais au fil de ces différentes versions, il s'avéra aussi capable de bien d'autres possibilités. Parmi elles, la copie de disquette, la capture d'écran sous forme d'image et surimpression, ou encore la possibilité de charger plus rapidement les programmes sur disquette. Mais la fonctionnalité la plus prise et des hackers était sans conteste son débuggeur, permettant d'analyser et de modifier à la volée le code du programme en cours d'exécution. En 1991, la première version pour PC fut développée sous la forme d'une carte ISA à installer sur la carte mère. Une fois les programmes nécessaires mis en place en mémoire, cet Action Replay offrait alors à peu près les mêmes fonctionnalités que les versions C64 et Amiga. Mais le réel décollage de Datel et de son périphérique allait avoir lieu avec son arrivée sur console. Et ce, malgré la concurrence sur ce marché du game génie de Codemasters. Le fonctionnement du game génie était des plus basiques. Par le biais d'un système de code, le programme d'un jeu pouvait ainsi se retrouver modifié. Sur la version NES, il était donc possible d'avoir un Mario invincible sautant au-delà de l'écran ou de rendre carrément le jeu complètement fou. Il est d'ailleurs à noter que les codes de cette version étaient impossibles à désactiver une fois entrés. Codemasters sortit des versions de game génie pour Game Gear, Game Boy, Super NES et Mega Drive. Mais son éditeur, Galoob, fut poursuivi en justice par Nintendo en 1991. La firme japonaise harguait alors que ce périphérique enfreignait ses droits. Mais malheureusement pour elle, Galoob remporta le procès et Nintendo dut payer 15 millions de dollars à titre de dommages et intérêts pour la suspension de vente du game génie durant toute l'année et demie pour adurer ce procès. A première vue, l'action replay et le game génie semblent identiques à une différence près qui allait s'avérer décisive pour le périphérique de Datel. En pratique, lorsqu'un jeu est lancé, le code est lu à partir de la ROM et la RAM, elle, est employé pour gérer les variables courantes comme le nombre de vies, la position du personnage ou toute autre information nécessaire à l'exécution du jeu. Le game génie modifiait donc la ROM à la volée par le biais de ses codes. Ceux-ci indiquaient d'abord l'adresse de la ROM à modifier, la valeur qui en était attendue et la valeur qui allait être écrite. L'action replay, au contraire, intervenait sur la RAM du jeu. Un code action replay se composait d'une adresse en RAM et de la valeur désirée. Ainsi, à chaque rafraîchissement de l'écran était employée la période du nom de vie blanque, une routine servant à fixer les valeurs en RAM. De cette façon, l'adresse en RAM était toujours à la valeur désirée, même si le jeu tentait de la modifier. La première version de l'action replay NES était ton peu plus basique. La 8-bit de Nintendo arrivant en fin de vie, Dattel se penchait alors davantage sur les générations suivantes de consoles. Et l'utilisation de la RAM pour les codes permit alors la création du mode trainer. Derrière ce terme se cachait la fonctionnalité à l'origine de la popularité de l'action replay, autrement dit, la possibilité de rechercher ses propres codes. Car auparavant, les joueurs étaient dépendants des codes fournis par les magas, des magasins de jeux vidéo, les constructeurs Codemasters et Dattel, ou des hackers doués ayant analysé le code des jeux. Mais avec ce mode trainer, n'importe qui pouvait alors rechercher des codes sur le menu principal. Ce qui allait d'ailleurs conduire Dattel à devenir un véritable expert dans l'analyse des sécurités de consoles. Par exemple, pour la Super Nintendo, un contournement du CIC fut développé et réemployé dans d'autres produits, comme l'adaptateur universel. Fonctionnalité que l'action replay remplissait d'ailleurs parfaitement. La version Super Nintendo, connue pas moins de trois versions, passant de la possibilité dans la première de rentrer cinq codes au maximum à jusqu'à plus d'une centaine pour sa dernière version. Qui plus est, cette version intèglait des codes préenregistrés pour plusieurs jeux et surtout supportait désormais les codes Game Genie. La recherche des codes s'avérait également simplifiée par des manipulations à la manette. Avec l'action replay, il était donc possible d'accélérer le premier Street Fighter 2 ou d'obtenir d'autres effets bien plus étranges. Codemasters ayant abandonné le Game Genie, Dattel profita alors de la nouvelle génération de consoles pour passer à la vitesse supérieure. La Saturn, la Nintendo 64 et la PlayStation eurent elles aussi droit à leur action replay. Cette fois-ci, une fonctionnalité supplémentaire fit son apparition. La connexion à un ordinateur. La version Saturn prenait la forme d'une cartouche à insérer dans le port correspondant. Outre sa fonction action replay, cette cartouche offrait une capacité de sauvegarde ainsi que la possibilité de faire tourner des jeux import. Les versions suivantes apportèrent en plus une extension mémoire employées dans des jeux comme King of Fighters. Il est à noter que la connexion avec un ordinateur offrait la possibilité de développer ses propres logiciels pour Saturn. Malheureusement, la scène Umbro de cette console étant peu développée, cette fonctionnalité ne fut guère exploitée. A l'inverse, du fait de sa popularité, la PlayStation connut plusieurs modèles d'action replay. Ainsi, les modèles de PS1, antérieurs à la version 9002, possédaient un port d'extension. Ce dernier était utilisé par le kit de développement PsyQ. Un kit de développement qui devint le kit officiel de la PlayStation après le rachat de Psygnosis par Sony en 1993. Une situation qui n'amena pourtant aucune utilisation officielle de ce port par Sony. Néanmoins, grâce à lui, il était possible de contrôler le démarrage de la console. Ce qui amena naturellement Datel à l'employé pour son action replay. Grâce à une carte appelée PC-COM-Link, la recherche des codes s'envoyait également simplifiée par le biais d'un programme lancé sur ordinateur. Mais afin de se passer d'ordinateur pour la recherche, Datel sortit une nouvelle version, l'Action Replay Pro. Un modèle qui se branchait toujours au même endroit, mais qui possédait désormais un bouton pression. En cours de jeu, un appui sur ce bouton bloquait la partie et ouvrait un menu où il était possible de chercher des codes ou d'éditer la mémoire courante. Il était également possible de brancher directement l'Action Replay Pro sur le port parallèle d'un ordinateur. Ce qui rendait donc la carte PC-COM-Link inutile. L'Action Replay Pro permettait aussi d'émuler jusqu'à 15 memory cards virtuelles. Mais malheureusement, celle-ci fut bientôt détournée de son usage premier. L'événement principal arriva avec la sortie de la Netia Rosé, une PlayStation permettant de développer ses propres jeux amateurs. Sa principale limitation en était l'impossibilité d'utiliser le lecteur CD-ROM, toute création devant tenir dans les 2 mégaoctets de mémoire. Une situation qui conduisit tout de même à une analyse plus poussée de la PS1. Un pas fut franchi avec le développement de 2 firmwares alternatifs pour l'Action Replay première version, un modèle facile à mettre à jour. Le premier, appelé Ezore, fut développé par Snake et McBen. Une application codée par Skywalker du groupe Hitmen permettait de convertir ses applications Yarosé en application compatible avec une PlayStation normale. Tous ces éléments réunis permirent le développement sur PlayStation au plus grand nombre avec un investissement minimal, une Action Replay et une PC comme Link. Mais peu de temps après, un autre firmware alternative vit le jour. Kaetla, créé par les japonais de Kekom. Un petit bijou de programmation qui offrait encore plus de possibilités, comme un gestionnaire de memory cards, la possibilité de scanner des CD de jeux ou de lancer des vidéos et musiques malgré certains problèmes techniques liés aux vidéos. Mais surtout, Kaetla facilitait davantage le développement sur PlayStation grâce à des fonctions avancées de débugage. Du fait de toutes ces fonctionnalités, ce firmware fut illégalement modifié pour être utilisé dans les nombreux clones de l'Action Replay. Une dérive qui ternit l'image de ce périphérique. Dans un précédent épisode, nous avions vu la technique dite du swap, pour faire tourner les jeux import et copier. Les copies d'Action Replay rétablirent cette technique, transformant alors ses outils de triche et de développement en outils de piratage. Malgré la disparition du port parallèle, Datel ayant entre-temps forcé la protection des CD PlayStation, sortit l'Action Replay sous forme de disque de démarrage à utiliser avant le jeu. Le code principal était ainsi patché, afin d'activer les codes souhaités pendant le jeu. Mais la PlayStation arrivant alors en fin de vie, cette Action Replay ne connut pas de popularité. Néanmoins, Datel réemploya cette technique pour la génération suivante de consoles, la Dreamcast, la PlayStation 2 et la Gamecube. En revanche, le développement amateur par ses périphériques s'étant majoritairement fait sur PlayStation, ces versions ne remplissaient à nouveau que leur fonction première, celle de tricher. Quant aux consoles portables de Nintendo ayant suivi la Game Boy, la cartouche y était toujours de mise. Les codes, déjà un peu plus évolués sur PlayStation, le devenaient ici encore plus. La version Nintendo DS permettait à nouveau d'y connecter un ordinateur, mais uniquement pour mettre à jour les nouveaux codes. Si l'on désirait les chercher soi-même, il fallait alors acheter le Trainer Toolkit, qui prenait place dans le port Game Boy Advance. Ainsi, on pouvait non seulement chercher ces codes, mais aussi examiner le programme en cours d'exécution. Ce fut d'ailleurs la dernière version d'Action Replay permettant de tricher par le billet de code. La version Xbox marquait ainsi une nouvelle technique de triche, s'articulant autour de sauvegardes modifiées. Une situation s'expliquant par la sécurité renforcée, notamment avec un hyperviseur sur 360 et PS3 empêchant la modification directe de la mémoire. L'Action Replay fut un périphérique souvent décrié, mais il offrit également bien des possibilités allant au-delà de la simple triche. Le développement amateur, un temps facilité par l'Action Replay, ne s'est d'ailleurs pas arrêté à ses consoles. Mais ça, c'est une autre histoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada